bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente ce merveilleux point donc c'est un point au crochet c'est un point 100% reversible donc ce que vous êtes en train de voir à l'image de l'autre côté c'est identique voyez donc c'est vraiment super c'est un point positif pour ce point il est donc ici dans l'exemple réalisé avec le coton cupidon et ici le coton loco ce qui lui donne un air très original et unique voilà donc ça c'est ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui donc de rater pas d'ici quelques jours le tutoriel que je vous ai préparé avec ce point qui m'a beaucoup inspiré voilà j'espère en tout cas qu'il vous plaira bien écoutez sur ce on passe au papa on va commencer en faisant une maille chaînette qui soit multiple de quatre donc on fait la première des maillots leur sert et on monte une deux trois quatre une deux trois quatre une deux trois quatre et ainsi dessus 3 et 4 donc moi je vais m'arrêter là puisque c'est vraiment qu'un exemple donc une fois qu'on a le multiple de quatre ont bien compté depuis le crochet une deux dans la deuxième je viens commencer je fais un rang tout entier de maïs et l'individu est donc dans toutes les mailles vous avez jusqu'à piquer ramener le film mais c'est j'arrive à la fin donc ici j'ai la dernière des mailles je pique je ramène mais je termine avec la nouvelle couleur donc pour amener la nouvelle couleur on fait d'abord une maille en l'air combien au série et cette boucle la voyez on vient et on l'a fait glisser donc une fois que c'est bon cette couleur la voyez vous la laisser en attente vous retournez vous faites une maille en l'air et ici même une maille série voyez hop maintenant une maille en l'air de séparation on vient sauter une maille et dans les trois suivantes vous faites une maille série sur les trois une maille en l'air de séparation on vient sauter une maille et dans les trois suivantes maïs et riz donc ça c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à la fin une maille en l'air on saute une maille dans les trois suivantes une maille série une maille en l'air on saute une maille dans les trois suivantes une maille série une maille en l'air on saute une maille dans les trois suivantes une maille série et à la fin de la répétition une fois que vous avez répété toujours la même chose vous faites une maille en l'air ensuite une maille et dans la dernière vous faites votre maïs et les deux bords on retourne toujours avec la même couleur une maille en l'air maintenant c'est vraiment faire ce qu'on a fait précédemment dans ce rang là vous voyez vous leur refait ici donc une maïs et riz sur la maille serré de bord ici on a une maille en l'air donc une maille en l'air trois mailles serrées donc ici vous sautez la maille en l'air voyez du rang précédent et ici vous avez trois maïs et sur les trois maïs et une maille en l'air de séparation on soit une maille donc ici voyez la maille en l'air on la saute et on vient sur les trois mailles serrées et on fait des maïs et une maille en l'air de nouveau pareil j'ai une maille en l'air ici donc je la saute et je travaille sur les trois mailles serrées qu'il ya ensuite donc vous allez poursuivre ainsi vous voyez jusqu'à terminer une maille en l'air trois mailles serrées une maille en l'air trois maïs et j'arrive à la fin donc à la fin ici vous faites une maille en l'air et vous sautez donc cette maille en l'air et dans la dernière des mailles serrées que vous avez vous faites une maille serré sans terminer maintenant cette couleur là vous la laisser en attente et vous remontez cette couleur là hop voyez on retourne on passe au rang numéro 4 on fait une maille en l'air ici même sur la maille serré vous faites une maille serré et maintenant ici vous avez les mailles en l'air donc ici vous avez une maille en l'air et une maille en l'air et ici la maille qu'on était venu sauter ici de la couleur violette dans mon cas donc un jeté on pique dans cette maille qu'on est venu sauter vous voyez vous remontez le fil un petit peu et vous faites une bride maintenant sur les trois mailles serré que vous avez là une maille serré sur chacune un jeté pareil j'ai une maille en l'air ici vous voyez une maille en l'air ici et là on a la maille qu'on est venu sauter donc je pique par dessus je ramène et je fais ma bride ici j'ai trois mailles serrées sur les trois mailles serrées une maille serré sur chacune ici j'ai de nouveau les mailles en l'air voyez une et deux et ici j'ai la maille que j'étais venu sauter je pique dedans et je fais une bride ici j'ai trois mailles serrées donc sur les trois mailles serrées on fait une maille serré donc je vous laisse continuer comme ça vous voyez jusqu'à arriver à la fin à la fin vous voyez vous avez ici les mailles en l'air donc ne les oubliez pas vous faites votre dernière bride et ici vous avez la maille serré donc sur la dernière des mailles serré vous faites une maille serré on retourne on passe au rang suivant une maille en l'air maintenant dans ce rang là c'est très facile c'est une maille serré sur chaque maille donc sans vous poser de questions vous faites une maille serré sur toutes les mailles durant que ce soit les brides ou les mailles serrées par dessus une maïs et la dernière vous la fête sont terminées maintenant vous allez venir remonter la deuxième couleur est terminée cette maille serré avec on retourne et maintenant bien c'est ça va être très simple tout le long vous allez venir répéter tout simplement les deux rangs ici couleur crème et les deux rangs le fait les quatre derniers ont fait tout simplement donc le rang numéro 2 3 4 et 5 autant de rang que vous le souhaitez donc ici je vous rappelle juste le rang numéro 2 une maille en l'air une maille serré une maille en l'air de séparation je saute une maille maille dans les 3 suivants tu ne mets ici резer une maille en l'air on saute une maille serré une maïs à l' Kirsty bm a dit une maille en l'air on saute une maille dans les trois coups et vannes qui maïs serré de nouveau pareils une maille en l'air qu'on saut une maille 3 maïs vers une maille en l'air on saute une maille dans les trois suivantes une maille serré une maille en l'air maintenant on saute une main et dans la dernière vous terminez par une maille série on retourne on fait une maille en l'air et l'appareil on répète le même rang en fait que le précédent donc sur les mailles serrées vous faites des mailles serrées et là vous aviez fait les mailles en l'air vous faites une maille en l'air tout simplement la dernière maille sans terminer on termine donc on fait remonter la couleur suivante hop et on termine cette maille serré avec on retourne on fait une maille en l'air une maille serré ici même là je répète le rang 4 maintenant un jeté et ici vous voyez dans la maille qu'on était venu sauter on pique et on fait une bride maintenant sur ces trois mailles serrées vous faites une maille serré sur chacune maintenant pareil ici j'ai là où il ya les mailles en l'air vous voyez donc vous venez sur cette maille que vous étiez venu sauter et vous faites une bride sur les trois mailles serrées vous faites vos mailles serré et ainsi de suite vous voyez j'ai terminé donc maintenant ce que vous faites à la fin ici après la dernière des brides ici dans la dernière des mailles serrées pour piquer vous ramenez maïs et riz c'est la maille serré de bord maintenant vous allez venir retourner à un rang entier de maïs et individuel oui donc ça c'est la répétition que vous devez faire autant de fois que vous le souhaitez je vous montre ici le point à plus avancé donc ici j'ai fait avec le coton cupidon et ici le coton locaux que j'adore puisque comme vous pouvez voir échange de couleurs et automatiquement en fait ça donne un charme à votre ouvrage puisqu'il est unique voilà donc hop je vous montre derrière il est également complètement reversible donc ce point est top ici donc voilà j'espère que vous l'avez apprécié donc comme ça vous l'avez en fait pour faire des couvertures et c'est comme vous pouvez voir même si on remonte des couleurs ici ça fait vraiment très très net donc vous pouvez faire quoi pas vous savez des petits chiffons pour la cuisine vous pouvez faire en pagaille de choses donc vraiment je vous laisse à vous le soin de décider qu'est ce que vous allez faire avec donc j'espère vraiment que ce tutoriel en tout cas vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit like je vous fais de gros bisous je vous donne rendez vous très bientôt pour un nouveau projet bisous à tous